Arrêtez de sortir de cette merde ! Salut les viewers ! C'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Vampire. Alors je dis Vampire comme si je dirais Vampire écrit avec un I-R-E. Mais bon... Madame, je suis allé voir là-haut, on m'a dit des choses... Je peux vous aider ? J'ai quelques questions pour vous. Alors, si vous devez... Je veux vous parler aussi... Mais tout ça, je l'ai déjà fait ! Je veux la vérité ! J'ai parlé avec le Dr. Swansea. Il n'est pas le gars que je cherchais. Maintenant, je veux la vérité. La vérité ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je suspecte que quelqu'un d'autre est ici aujourd'hui. Et je ne pense pas que Tom ne veut pas me dire. Je suis juste le barmaier, ok ? Si Tom dit que tu es le seul visiteur que nous avons, alors tu es le seul visiteur que nous avons. Je peux sentir ta peur, Madame. Prends-moi, dis-moi ce qui se passe. C'est Will. William Bishop ? Il est venu ici avant la nuit et il... Je pensais qu'il allait couper quelqu'un. Pourquoi vous êtes-vous aussi peur ? Je veux dire, sa peau ! Ses mains ! J'ai brûlé tous les glaces et tous les chairs qu'il a touché. Dieu, j'espère qu'il n'est pas contagieux. Qu'est-ce qui se passe la nuit ? Il était mort comme toujours. Mais mon Dieu, ses yeux... Ses yeux... Ses yeux... Il devait avoir appris quelque chose d'horreur. Il a chouté et a pleuré. C'était terrible. D'accord. Bah parle-moi de lui alors, dis-moi en plus à son sujet. Will était un sautier qui travaillait à la canne factory avant qu'il a perdu ce travail. Un bon mec, vraiment. Il n'a jamais été violent, jusqu'à demain. Pourquoi tu as un secret ? Pourquoi ne me dire pas ? Tom n'est rien, si pas loyal. Après que Will a perdu son travail, il lui a offert un un ici. Ils étaient bons amis. Mais récemment, Will... Will a commencé à devenir agressif. Je vois. Merci pour votre candeur. Je serai sûr de parler à Tom. Putain. C'est bon. Nouvelle indice disponible sur Tom Watts. En bonne santé, niveau 3. Entourage. Sabrina. D'accord. Tom et William étaient de bons amis. Il y a d'autres indices à récupérer, je présume. Bienvenue de retour. Vous avez trouvé ce que vous étiez après ? Je ne peux pas dire que j'en ai. Est-ce que vous êtes sûr que personne d'autre n'est venu dans votre bar avant que j'ai arrivée ? Hey, je vous l'ai dit. Vous seriez le seul autre étranger que j'ai eu. En tant que vapeur, vous pouvez forcer un citoyen à vous révéler les informations grâce aux indices que vous avez découverts. Parlez-moi de William. Tom, parlez-moi de la visite de votre ancien ami William. Oui, Will a venu aujourd'hui, mais il n'est pas mon ami. Pourquoi tu le couvres alors, connard ? Pourquoi me mentir ? Je ne l'ai pas dit. Je l'ai dit que vous étiez mon seul client non annoncé et c'est la vérité. Qui est-il ? William ? C'est juste un ancien sautier qui aime beaucoup ses gins. Il a travaillé pendant des années à la fabrique de Cannes avant qu'il a fermé. D'accord. Est-il dangereux ? Oui. Comme beaucoup de drogues, il est tous brûlés et n'est pas brûlés. Il ne peut pas se battre la plupart du temps. Il était comment ce soir ? Est-ce qu'il arrivait à tenir debout en fait, véritablement ? Pas malade, peut-être ? Ok, intéressant. Je dois le trouver, vous savez où est-ce qu'il est ? C'est un malade avec un malheureux brûlés et des vieux vieux vieux. William était fort, maintenant il est une merde. Merci, Tom. Si vous le voyez, dites-le que je ne veux qu'il n'y ait pas de retour ici, sans qu'il sache son acte, ok ? Je vais avoir une malheureuse nouvelle à annoncer, malheureusement. C'est fermé, bien sûr. Je ne sais pas ce qu'il y a en dessous. Mais ça a l'air glauque de la glauquitude. Bonne grosse... ...tache de sang. Intrigant, intrigant. C'est une maison de slaughterhouse. C'est fermé, bien sûr. Je vais vous montrer, si je puis dire. Bon, très bien, il semblerait que je ne puisse pas... ...prouver plus d'informations. Le corps est encore calme. Cet homme a juste été drainé de sang. Donc on nous a dit, euh... ...qu'il était dans des vêtements rapiécés. Malade. Cet homme était armé. Il a essayé de se defender. D'accord. Apparemment, il y a un message. Sur ce message, en octobre. Nous avons affaire à un véritable fou furieux qui tue toutes les nuits. Comme toujours, fouillez d'abord les endroits abandonnés comme les vieilles maisons, les sous-sols, les égouts ou les entrepôts désaffectés. Détruisez, se suffire de sang, mes frères. D'accord. Avec... ...un symbole. Ils sont une compagnie de professionnels vampire-hunters. Cet homme a été détruit de son sang. D'accord. D'accord. Sherlock ! Et le bateau. Et des bottes d'honneur-hunters. Cet homme de Bishop est quelque chose d'un drinker heavy. Il y a des blagues à l'autre côté du canal. Je dois atteindre cette barge. D'accord. Alors, sans information supplémentaire, nous continuons. Nous traversons. J'ai l'impression que c'est assez scripté, ce truc-là. C'est pas du déplacement... Enfin, entre guillemets, libre. Mais bon. Ok, il y a d'autres gens. Cogneur de Prywen. Il doit être un ennemi. Chasseur de Prywen, qui lui aussi est un ennemi. Donc, je ne suis pas tout seul dans le coin. Attaque sur Philippe. C'est l'ensemble d'ailleurs un ennemi. Je n'ai rien vu ! Ah, ça va pas. D'accord. Oh là ! Ah oui, c'est vrai. Il faut que je pense à verrouiller. Touché. Fait. Ok. Absolument débile, mais... Ok. C'est presque dommage, cependant, qu'il n'y ait pas un système pour s'accroupir. Je veux dire, ça reste un... Fiche d'ennemis. Appuyez sur Réalité pour repérer des animaux autour de vous et afficher leur carte. Il existe 4 types d'ennemis. 4 types de résistance. Physique, corps à corps, à distance, pouvoir de sang et pouvoir de ténèbres. L'orange indique une résistance moyenne, le rouge indique une résistance forte. Il n'en résistera donc pas, par exemple, à mes attaques de sang, ni de ténèbres. D'accord. Par exemple, si tu fais ça... Tu n'as pas tué. Aïe ! Pas eu le temps de... Oula ! Et de... Il y a un de ces vermin ! C'est chaud de les voir... Ok. Il y a un petit clic. Tiens, bouffe ça, s'il te plaît. Aïe ! Donc, eux résistent, par exemple, très très bien aux attaques à distance. On y a un petit coup. Ils n'ont rien lâché. Hmm. Ils ont l'air assez en bas. On va plutôt se mettre en haut, du coup, nous. On va prendre l'ascendant sur nos ennemis. Toujours pratique. Oh, je n'ai pas réussi à le... On ne peut pas repérer d'autres... Enfin, plus que ça, en tout cas. On ne voit pas qu'un de ces bâtards là-bas, Regine ! Loup... Loupara... Usé. Loupara. Un physique chasse cacancier. Principalement utilisé en tant qu'arme de défense à courte portée. Intéressant. Ok. Ils n'ont rien vu. Enfin, en tout cas, rien de bien... Enfin, normalement, ils n'ont rien vu. Ah, ils m'ont vu, en fait. D'accord. J'aimerais ne pas avoir à te tuer, ça ne te dérange pas. Hop, les. Merci. Miam, 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 miam. Une petite deuxième, ça ne te dérange pas. J'ai besoin d'une deuxième gorgée. D'accord, ils peuvent esquiver très très bien aussi. Hop, les. Ça l'a tué, quel dommage. Apparemment, non. Oh, il y a des rats. Ah, je bouffe un rat. Miam. Despicable, miam. Bref. D'autres traces de sang. D'autres traces de sang. D'autres traces de sang. Do forty. Voilà. Ce sent est tellement fort que je me rends me choc. Panu. Ah blessed. Beh, kan grandi. glucose. On lâche, une faux, ah, ah merde, je viens d'améliorer, un arme à deux mains, équipez-vous d'une arme à deux mains, appuyez sur Y pour utiliser sa compétition, la faux peut parer une attaque tout en infligeant des dégâts d'étourdissement accru, si vous l'utilisez au bon moment, ah merde, pourquoi j'ai amélioré mon, si j'avais su, j'aurais pas amélioré mon, Merde, ah, légère déception, bon bah, de toute façon, c'est comme ça, c'est en forgeant qu'on apprend, j'en ai pas méga trop le choix, sinon, allons-y, Oui, c'est même assez dégueulasse l'endroit, Alors, je n'ai pas le choix, sur ce qu'il me demande, le jeu, là, hein, je peux pas faire apparaître ma... William Bishop, oh merde, Ah, je suis rapide, hein, Ah, la vache, il me meurt, le sagouin, hé, Ah, pourtant, j'appuie sur Y, je me demande si je peux... Appuie sur Y, il y a un timing, hein, Il y a un timing, chers amis, Et il a un combo, le sag, en plus, hein, Ah, la vache, c'est très différent des combats... C'est très 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 différent des combats, vite fait... Tiens, à mon tour de te mordre ! Non, je vais appuyer sur Y, la bonhomme, en plus, il fait vachement mal, quand il mord... Tiens, bouffe ! Bouffe, le monsieur ! Non ! Non ! Non ! Non plus ! Non, te dis-je ! Non ! Ça t'aime bien, ça, ou pas ? Ça t'aime pas, apparemment... Hein... C'est de comprendre vraiment comment fonctionne cette faux... Il semblerait que si j'arrive à parer au dernier moment... Je... Je charge beaucoup plus mon... Voyez ? Je charge beaucoup plus le comment le... Le... Le fait d'assommer l'adversaire... Ouf ça ! Ah merde, il l'a pas bouffé ! Ah vache ! C'est un peu pute qu'eux, ils arrivent à me mordre alors que moi... Je vais me casser le cul pour y arriver ! Ah j'ai couru dedans là ! Oh ! Là j'ai pas pu venir ! Eh ! D'où tu regardes ta... Oh putain ! Tiens bouffe ! Tiens bouffe ! Ça prendra ! Ah j'arrive pas à l'attaque avec ça... Pas la peine ! Ah j'ai appuyé sur Y... Attends ! Non ! Dégage ! Et si on change d'arme ? Non bah non ! Ah ! Mange ! Mange ! Mange ! Mange ! Mange ! Ça fait pas de dégâts en plus ! Ah la vache ! J'ai même pas eu le temps de me soigner ! Et ça, ça marche ? Boum ! Ça ça marche hein ! Ah j'ai plus de balles ! J'ai déjà plus de balles ! Ouf ! Et c'est... Fini ! Oh putain, c'est pas fini ! On va essayer de la battre... Ah bah non, on peut plus parce que je vais lui faire des dégâts avec... Ouf ! C'est dommage ! Bon, on a trouvé un gourdin, c'est génial ! Avec t'es la victime ! C'est pas lui la victime en soi ! Ah non, c'est toi la victime... Oui, c'est vrai que c'est plus toi la victime que lui... Je vais référer juste si on a rien oublié autour... Les shillings par exemple ici... Les shillings par exemple ici... Les coffres... D'autres shillings... Les gens aiment laisser leur argent sur les tonneaux hein, je veux pas dire mais... Bon bonhomme, comment tu te sens ? Oh putain ! Merci ! Merci ma petite dame ! Je me souviens, certains shillings sont tous les plus résistants que nous sommes... Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu veux par « shillings » ? Tu es vraiment une nouvelle-born... Je devrais avoir réalisé... Attends... Tu es la femme de la bar... Est-ce que... Je... Peux-tu m'a aidé ? Je crois, monsieur, que j'en ai déjà. Ah, elle est quoi ? Elle est partie à 10 km par contre, elle s'est téléportée sur 10 km, moi je me téléporte sur 3 mètres et je suis déjà crevé. Mais euh... Bon mon bon monsieur, on va aller vous sentir de là. C'est très chelou comme bateau hein mais... Non, s'il vous plaît, j'ai presque tendre à ma folle, mon folle n'est pas... Versa, vas-tu avec le bon docteur Swansea, il est ressourceux et je suis sûr qu'il va prendre bonne care de toi. Il serait mieux de venir aussi. Le soleil arrive et vous aurez besoin d'un endroit pour restreindre. J'ai juste besoin d'un moment. Si je peux apprendre quelque chose sur ce qui a passé à William, je serai plus loin pour comprendre ce qui a passé à moi. C'est pas complètement faux ! En tout cas chers amis, ça nous le verrons dans le prochain épisode. Merci d'avoir aidé celui-ci. N'hésitez pas à le pouce, vérifier, le commenter, le partager et vous abonner. Et moi je vous retrouve dans le prochain pour la suite des aventures de Jonathan... Le... euh... Vampire médecin... Nouveau-né... Pascal... Pascal, Pascal, c'est un Pascal. Voilà. Et dans la suite des aventures et dans le prochain épisode. Salut les gens et yoop !